Bonjour et bienvenue sous ma douche. Tu dois te demander pourquoi je commence une intro comme ça. Tout simplement parce que la vidéo va se passer ici même. Je vais te montrer comment je fais mon shampoing, ma routine pour entretenir mes locks. Tout d'abord, quel que soit ton type de cheveux, les conseils que je vais te donner dans cette vidéo seront bons pour toi aussi. Donc n'hésite pas à continuer à la regarder. A partir du moment où tu veux prendre soin de toi et soin de ta crinière, il faut faire attention aux produits que tu utilises et faire attention aux techniques que tu emploies sur ton crâne. Si tu veux en apprendre plus sur ma routine ou sur le soin pour les locks, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, d'autres vidéos sortiront sur ces sujets-là. En attendant, installe-toi, on en parle ici. Je commence par me rincer grossièrement les locks pour humidifier le tout et faciliter l'émulsion du savon. Pour ça, j'utilise une base de savon naturel à base d'huile de coco que j'agrémente ensuite moi-même avec de l'extrait de framboise qui ralentit la formation des pellicules et de l'huile essentielle de menthe poivrée pour le côté rafraîchissant, détoxifiant et tonifiant. Je continue en frottant le savon sur mon cuir chevelu en le faisant mousser grâce à la friction sur mes locks. Une chose super importante, c'est de ne surtout pas gratter avec les ongles, sinon tu risques d'agresser ton crâne et ça te fera des plaques. Il faut que tu masses ton cuir chevelu avec la pulpe de tes doigts, profites-en pour te détendre. Je fais un premier rinçage pour éliminer les impuretés à la base de mon crâne. Il ne faut pas hésiter encore une fois à bien masser avec les doigts pour évacuer le max de savon si tu ne veux pas avoir des résidus qui restent bloqués à l'intérieur de tes locks. Ensuite, je prends une deuxième boule de shampoing qui a d'autres propriétés bénéfiques grâce aux extraits de sève de bambou et l'huile essentielle de cèdre d'atlas pour faire les longueurs. L'extrait de sève de bambou reminéralise et fortifie les cheveux et l'huile essentielle de cèdre d'atlas favorise la pousse des cheveux et lutte contre les cheveux gras et les pellicules. Je passe donc le savon sur les longueurs. Je presse mes locks pour que le savon rentre à l'intérieur et enlève au mieux les saletés qui auraient pu se bloquer à l'intérieur. Plus il y a de mousse qui apparaît sur les locks, plus des locks sont propres. Je rince mes locks une deuxième fois pour évacuer cette deuxième vague de savon en faisant plus attention cette fois-ci à mes longueurs. J'essore en pressant à nouveau mes locks pour faire sortir le trop-plein d'eau et de savon. Je rince une dernière fois en palpant avec mes doigts pour sentir s'il n'y a pas des restes de savon et quand j'ai l'impression que c'est ok, et bien c'est ok. Je m'essore les cheveux de la même manière que la première fois. Cette étape est indispensable si on ne veut pas que ça prenne trop de temps à sécher. J'éponge avec une grosse serviette en coton si possible et sans frotter pour ne pas abîmer les locks. Pour terminer, je mets une serviette spécialement conçue pour les cheveux. Ça permet de garder mes locks à l'abri de la poussière et des saletés le temps que mes locks soient moins gorgés d'eau. Après ça, je les laisserai sécher à l'air libre avant de les resserrer avec la technique des twists ou du crochet. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Je te laisse t'abonner à ma chaîne pour continuer à me suivre. Pense à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Porte-toi bien. Je te fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501